Votre livre c'est un coup de gueule contre les contes de fées, c'est ça qui ne correspond pas à la réalité ? Non, mon livre c'est pas un coup de gueule, mon livre c'est juste de dire arrêtons avec le regard des autres, les dictats de la société qui parfois peuvent nous frustrer dans les choix qu'on peut faire. Moi j'ai eu un chemin plutôt atypique et en l'occurrence j'ai souvent senti ce regard-là, j'ai souvent senti ce que les autres pouvaient penser avant même que je le fasse et quelque part quand on choisit un chemin et qu'on a envie de s'y tenir, il faut se dire que même s'il ne paraît pas normal aux yeux des autres, il faut le prendre. Parce que c'est souvent celui qui va nous rendre heureux en fait. En fait ce livre c'est comme une autobiographie mais non axée sur la réussite, c'est ça ? C'est-à-dire en fait il fallait bien que je prenne des exemples me concernant pour pouvoir dire aux autres regardez c'est possible, je ne suis ni coach ni psychologue moi Anne, donc en fait je n'allais pas faire un livre sur la réussite alors qu'en fait je ne pouvais pas légitimer mes propos. Donc là en l'occurrence comme je raconte un petit peu deux trois trucs qui sont passés dans ma vie, j'incite les autres à être plus décomplexés et à suivre leur chemin s'ils en ont envie, quel que soit le regard des autres, c'est important. Mais alors vous étiez un peu mythomane Alexandre Asselineau ? Mais complètement même. Au début de votre carrière vous avez vraiment brillé par la mythomanie en fait. Oui mais ça a marché. C'est un mensonge qui ne fait pas de mal aux autres. Piper un CV ça ne fait pas de mal aux autres. C'est juste avoir accès, c'est marrant parce qu'il y a une maman il n'y a pas très longtemps qui me dit non mais attendez, moi ma fille je ne lui laisserai pas faire ça. Je lui dis ok très bien, votre fille elle choisit un secteur d'études et puis dans quelques années elle a un poste qui lui plaît mais ce n'est pas du tout le secteur d'études qu'elle a choisi. Vous lui dites quoi ? Ne te présente pas parce que ce n'est pas les études que tu as faites ou vous lui dites bon bah truche un peu et puis tu fais l'entretien et puis si ça marche tant mieux. Bah voilà, elle est là l'histoire. Alors vous avez passé une fois un entretien dans un groupe de presse en parlant d'une école de journalistes que vous aviez fait à Lyon. Une école de marketing. De marketing et là on vous dit c'est marrant ils n'ont jamais entendu parler de vous. Bah il me reçoit d'abord parce que si je n'avais pas envoyé ce CV avec cette école que je n'ai jamais faite il ne m'aurait jamais reçu. Il me reçoit et effectivement il me dit bon il faut que je vous avoue quelque chose c'est que j'ai appelé l'école, il n'y a pas votre nom sur la liste. Et là vous avez dit quoi ? Et là je lui ai dit est-ce que vous avez aimé l'entretien qu'on a fait ? Est-ce que vous êtes convaincu ou est-ce que vous allez vous arrêter sur une ligne sur un CV ? Et bah j'ai été embauchée. Vous avez été embauchée ? Mais oui. Mais ça c'est parce que vous avez du charme aussi. Mais non le poste c'est marketing et communication aussi. Déjà tu te vends mal à la base il y a un problème non ? Alors après un moment vous partez au Club Med et vous devenez monitrice de voile, vous ne connaissez rien à la voile. Oui ça c'était avant. Mais à l'époque au Club c'était un peu foufou. Et effectivement j'avais vendu que j'avais fait une école de voile et que j'avais un diplôme. Ils ne me l'ont pas demandé. Mais vous ne connaissez rien à la voile ? Bah à part les points cardinaux c'est ce que j'explique, je ne connaissais pas grand chose. Je savais que si la voile était tendue le bateau allait avancer. Mais après de là expliquer aux autres comment fallait faire, je zyotais mon voisin Géo qui lui s'y connaissait hyper bien. Et j'essayais de faire pareil sauf qu'il y en a deux trois qu'on finit dans le décor. Et vous aviez une idylle avec quoi ? Avec le chef des sports quand même. Donc ça aidait, il vous protégeait alors ? Bah ça aide. Parce que quand il y a deux trois bêtises de fête finalement. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Attention je ne suis pas vénale dans mes histoires d'amour Anne Roumanov. Merci. Merci.